Pierre Lescure fait partie de ces nombreux Français qui contestent les décisions et l'attitude des ministres d'Emmanuel Macron. Sur Twitter, le chroniqueur de l'émission de France 5 s'est avouéna de cesse de retweeter des coups de gueule d'internautes sur le réseau social depuis le début du mois d'avril. Le 20 avril, il repostait un tweet dénonçant une phrase choc d'Aurore Berger sur BFM TV, « Si les ébords trouvent leur métier pénible, il faut qu'ils fassent une formation pour changer de métier faudra pas chaler quand ça finira mal. » Note le lendemain, en réduitant le poste d'un abonné qui pointait l'air blasé de deux adolescentes derrière Emmanuel Macron lors de l'une de ses récentes sorties, « Ce qui est absolument génial et irremplaçable quand tu es jeune, c'est que lorsqu'un truc ou quelqu'un t'emmerde profondément, tu ne fais même pas semblant. » Dans un contexte social tendu depuis le passage en force de la réforme des retraites avec le 49. Trois d'Elisabeth Borne, ses prises de position de la part de Pierre Lescure ne sont pas si surprenantes. Mais voilà, son demi-frère fait partie de ce gouvernement que le journaliste critique. Depuis le 4 juillet 2022, Roland Lescure, marcheur de la première heure, est en effet ministre délégué chargé de l'industrie auprès de Bruno Le Maire. Extrêmement honoré de la confiance d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, avait écrit l'homme politique de 56 ans lors de sa nomination. Et de poursuivre, je suis déterminé, auprès de Bruno Le Maire à contribuer à faire réussir nos entreprises industrielles, et les millions de Françaises et Français qui y travaillent, pour renforcer notre souveraineté. Sans pitié, l'ancien PDG du groupe Canal Plus a même lancé une pique directe à Pap Ndiaye, l'un des confrères de Roland Lescure, après le passage de ce dernier sur France Inter. Le ministre de l'Éducation expliquait la nouvelle mesure concernant le remplacement des enseignants absents qui va se mettre en place à partir de septembre, par exemple, le professeur d'anglais remplacera le professeur de mathématiques pour faire de l'anglais, pas des maths. On dirait du math qu'un c'est, dans le texte. Le mal est décidément profond, a tweeté Pierre Lescure, échaudé. De quoi faire bon dire une internaute, qui lui a répondu, je n'en reviens pas de vos tweets récents systématiquement anti-gouvernementaux avec des angles assez malsains à chaque fois. Énorme déception. Supérieure à supérieure à Anne-Marie Born, Malika Dati, Laurent Macron Découvrez les fratries des politiques français Pierre Lescure et son frère pas toujours d'accord D'après un article de Libération publié en septembre 2021, Pierre Lescure ne partage pas les mêmes points de vue politiques que son demi-frère. Il lui trouve énormément de bienveillance et beaucoup de conviction, même s'il n'est pas toujours d'accord, écrivait nos confrères. Ce qui n'empêche pas le journaliste d'apporter son soutien à Roland Lescure pour sa carrière. En effet, à l'annonce du remaniement du gouvernement d'Elisabeth Born, le mari de Frédéric Feil Bernstein avait immédiatement réagi sur son Twitter, « Grosse accolade, monsieur le ministre ». Avait-il posté avec fierté ? Il faut dire que les deux hommes, qui partagent le même père, François Lescure, journaliste et ancien résistant communiste décédé le 12 avril 1992, ont toujours entretenu des rapports privilégiés malgré leurs 22 ans d'écart. Une relation fraternelle au-delà du star-système pour Pierre Lescure qui n'a jamais hésité à rendre visite à son cadet, dans les années 80, il arrivait que le journaliste Pierre Lescure, son grand frère né en 1945 de la première union de son père, vienne déjeuner le dimanche. Parfois avec sa compagne de l'époque, Catherine Deneuve. Une star à la maison, inutile de vous dire que cela faisait sensation dans la cité, indiquait l'article de Libération. Crédit photo, Dominique Jacques Courvide